C'est un roman fou, mais pas un roman faux. Le ready-made, on n'y croit pas. On explique au contraire que le père Duchamp s'est fait avoir. Apollinaire, Duchamp, Satie ont été complètement instrumentalisés par des puissances obscures et très très néfastes qui se sont arrangées pour que la guerre éclate. Bon alors ce livre, on l'a écrit à deux. Et franchement, je me demande si c'est une bonne idée. Parce que Dominique, c'est une fille sérieuse. Elle écrivait des livres sur Paris, très documentés, des promenades, etc. Non mais, moi je crois que je suis déçu. Qu'est-ce qui t'a pris d'écrire une bêtise pareille ? Comment ça, qu'est-ce qui m'a pris ? Non mais, y suis-je de moi là ? Avec un couteau sous la gorge, franchement, je ne pouvais pas trop faire autrement. Et toi, l'universitaire respectable, le prof de lettres, il croit vraiment que ça va servir sa carrière, un truc pareil, un roman aussi déjanté, comme si ses étudiants allaient pouvoir le prendre au sérieux après l'avoir lu. Un univers foutraque, démonte en l'air à la mangue, façon pied-niquelé, sans parler des parties de galipettes dans les salons du bienfaisant. Franchement, quelle moralité ! Elle peut parler, c'est elle qui a écrit les scènes les plus chaudes. Bien malin, saura qui dire qui a écrit quoi, tant les écritures sont liées. Moi-même, j'en suis bien incapable. En revanche, ce dont je me souviens très très bien, c'est de son culot. Et quick, vas-y, que je t'assassine un personnage, comme ça, sans prévenir ? Encore heureux ? Oui, je t'ai assassiné quelques personnages. Il ne manquerait plus que ça. Moi, j'avais prévu une petite histoire d'amour nickel entre des personnages. Elle n'a jamais voulu l'écrire. Alors, je me suis débrouillé tout seul. Ah ben, bravo ! Donc, du coup, oui, je me suis un petit peu vengé. Il faut dire que notre manière de travailler, où on s'envoyait par mail à peu près tous les jours les chapitres qu'on venait d'écrire chacun de son côté, histoire de faire rebondir l'autre. Ça donnait un petit peu envie de glisser une savonnette sous les pieds de l'autre. Alors, je ne me suis pas privé. Non, ça, c'est sûr. Ouais. Enfin, bon, ceci dit, ça t'a plu quand même, non ? Évidemment. Et vois-tu, j'aurais adoré être dans la peau de Jeanne Laguerre, une de nos héroïnes, une journaliste, qui s'est lancée dans l'écriture du guide de l'exposition universelle de 1915, le point de départ du livre. Un guide qui rappelle les inventions, les attractions, les pavillons de cette exposition universelle la plus folle qui soit. Et toi, comment tu t'es tiré de cette aventure ? Est-ce qu'il y a un Laurent d'après et un Laurent d'avant ? Ou l'inverse ? Avant, j'écrivais des romans sérieux. Documentés, très propres. Alors que là, franchement, la moitié de l'histoire se passe entre un bordel des grands boulevards et un théâtre érotique où les parties de Galipette sont un peu acrobatiques. Le reste, dans les souterrains de Paris, ou sur les toits, quand ce n'est pas des cambriolages des hôtels particuliers des beaux quartiers. Non, non, le pire, le pire, c'est qu'on a pris des vrais personnages historiques. Et alors là, ce qu'on leur a fait faire. Tenez, Éric Satie. Hop, un enlèvement. Bayonet. Marcel Duchamp, Apollinaire, bombardé, commissaire d'une exposition universelle. Bonjour les dégâts. On s'est même permis de faire parler Jean Jaurès et Sigmund Freud. N'importe quoi. Non, 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 mais qu'est-ce qui m'a pris ? Moi-même, je me demande pourquoi je me suis... Je me suis laissé entraîner. Non, mais c'est toi qui as une influence détestable sur moi. Mais oui, c'est ça. Fais-moi porter le chapeau pendant que tu es... Oui, bah tu es comment, oui. Mais qui c'est qui s'est permis de poser un urinoir au milieu de tout ça ? C'est pas lui, peut-être. Qu'est-ce qu'on va répondre à ceux et celles qui, fatalement, vont nous interroger sur le rôle, sur la présence de cet objet incongru au beau milieu du roman ? Qu'est-ce qu'on va leur dire ? Mais rien. Au contraire, c'est là qu'on est le plus près de la vérité historique. Bon, d'accord. On tord un petit peu le coup à cette légende qui veut que Marcel Duchamp, dans son coin, ait inventé ces objets qui ont révolutionné l'histoire de l'art. Nous, on explique qu'il est tombé dans un piège qui lui a été tendu par des gros, gros méchants qui voulaient absolument déclencher une guerre. Évidemment. Mais ce faisant, on est tout près de l'esprit complètement délirant de cette époque de 1914. Elle n'a rien compris. D'ailleurs, moi non plus. Bon, écoute, puisque c'est comme ça, on s'en va. Qu'est-ce que tu dirais d'une petite absinthe au comptoir du Certa ? Moi, plutôt un picombier. Moi, ce serait un portoflip. Jésus est une petite CHRISTM. Jésus. 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 Sous-titrage ST' 501